Hello, bonjour ! Ce n'est pas du tout mon entrée en matière habituelle mais on s'en bat les couilles ! Donc aujourd'hui je vous rejoins pour vous parler de mes gros trous, voilà, soyons clairs. Donc l'histoire c'est que mes trous ont un petit problème d'adaptation dans ce monde apparemment. Je vais commencer au départ, tout simplement, au tout début, voilà. Depuis le début de ma chaîne, j'ai eu plus ou moins 4 méchants commentaires. Enfin j'avais eu, parce que maintenant on est remonté à 1000. Mais j'avais eu 4 méchants commentaires qui étaient sur le sujet de mes cernes. Si vous ne voyez pas trop de quoi je veux parler, c'est très simple. Vous allez fermer les yeux, respirer lentement, donc on va inspirer, et puis expirer, et puis on va ouvrir les yeux. Et la première chose que vous allez voir c'est mes cernes, voilà, c'est ça qu'on parle. Donc les commentaires disaient, euh, qu'est-ce que ça disait ? Ça disait, oh mon dieu tes cernes c'est pas possible, ou encore, t'as vu tes cernes, t'as pas le droit d'être sur Youtube. Alors comment dire que je ne suis absolument pas désolée, mais si des personnes ignorantes ont le droit de commenter sur Youtube, je crois que des personnes comme moi ont le droit de poster des vidéos. Que ce soit clair, je m'en fous, ça fait 23 ans que je vais avec mes cernes, je suis toujours vivante. Je m'accepte quelle que je suis, je dirais même que je m'aime telle que je suis, puisque tout simplement je trouve que tout le monde est beau, enfin tous les gens qui rayonnent sont beaux, les gens effectivement qui sont de grands critiqueurs et qui sont méchants sont absolument laids. Mais voilà, je trouve que tout le monde est beau tel qu'il est, donc je vois pas pourquoi spécialement je serais laide. Donc oui, j'ai des cernes, mais désolée, je suis vachement plus belle que toi, petite personne qui me critique sur mon physique. Si tu me trouves moche, moi je m'en fous, hein, j'ai pas besoin de ton approbation pour savoir si je suis belle ou si je suis moche dans mon miroir. Je le verrais bien moi-même, y'a pas de soucis. Alors non, vos commentaires ne me font pas du mal, je me sens pas triste, j'ai pas envie d'arrêter Youtube. La seule chose que ça me fait, c'est que je vous trouve absolument con. Alors revenons-en à nos trous. Sur une vidéo absolument rien à voir où je parlais des tests, enfin où je testais plutôt des astuces de Youtubeuses, qui d'ailleurs sont absolument merveilleuses et fonctionnent à merveille, j'ai eu des commentaires assez chelous, du style Oh my god, t'as vu tes oreilles ! Genre je les ai jamais vues, tu sais, genre le matin je vois pas ça. Quand je les enlève, je vois pas le trou. Tu vois, moi je suis aveugle dans la vie, je ferme les yeux et tout, parce que je veux pas les voir, c'est pour ça que je les ai faits, tu vois. Et j'ai eu des commentaires aussi du genre Oh my god, tes oreilles, c'est moche, tes oreilles sont moches, c'est trop grand, bref, voilà. J'ai pas trop compris, parce qu'il y avait quand même vachement plus de trucs choquants dans cette vidéo, du style ma gueule, voilà, tout simplement. Comment c'est possible que leur attention se soit focalisée là-dessus ? Je crois juste que c'est parce que c'est des gens, c'est des suiveurs, il y en a un qui a parlé de mes oreilles, alors tous les autres ils ont fait, oh vas-y, on va tous le faire, parce qu'on est tous des méchants cons ! Bon du coup, j'ai envie de vous dire à vous que c'est pas mes oreilles qui sont machins, c'est votre cœur. Vous êtes en train de regarder une vidéo, vous allez pas voir le positif, s'il y a un message, vous allez pas voir le message, si voilà, si c'est marrant, vous allez pas voir que c'est marrant, tout ce que vous allez faire, c'est chercher la petite bête, avoir la critique facile, et essayer de donner l'impression que vous avez de bonnes grosses couilles, parce que vous faites chier le monde. Mais la vérité, c'est que vous avez que dalle, votre âme elle est pourrie, votre cœur il est desséché. A la base, j'ai répondu gentiment, j'ai répondu à la rigolade, j'ai pris ça bien, on va dire ça comme ça, mais à un moment ça m'a fait chier. Pas parce que j'étais blessée à mon cœur, mais parce que ça aurait pu, parce que j'aurais pu être quelqu'un d'autre, j'aurais pu être fragile, j'aurais pu pas avoir confiance en moi, etc. Et ça aurait pu vraiment me faire du mal, et en fait ça m'a énervée. Ça m'énerve parce que je me dis que les gens qui laissent des méchants commentaires, en fait ils manquent totalement d'empathie, et j'arrive pas à le concevoir. J'arrive pas à concevoir qu'on manque d'empathie au point de faire du mal aux gens, au point de les blesser, au point de les critiquer, au point de leur dire de suicider, parce que ça arrive sur des vidéos que les gens disent suicide-toi. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu dis à quelqu'un de se suicider ? C'est quoi ton délire ? Et du coup moi j'ai répondu à cette fille, voilà, qui me saoulait avec mes oreilles, parce que ça m'a fait chier, parce que voilà, je me suis dit que ça pourrait être méchant pour quelqu'un, ça pourrait blesser quelqu'un, ça pourrait vraiment, voilà, faire se sentir mal, le faire changer, alors que cette personne était très bien telle qu'elle était. Voilà, moi ça m'ennuie. Donc voilà, je lui ai répondu, et j'ai posté sur les réseaux sociaux ma réponse, parce que je voulais un peu qu'on voit pas que je suis trop cool, mais qu'on doit pas se laisser faire face aux critiques, parce que je trouve que se laisser faire, c'est juste pousser les autres à faire pareil, et ça craint. Donc moi personnellement, je me laisse pas faire, parce que je trouve qu'il faut montrer l'exemple, je trouve qu'il faut montrer que c'est de la merde, les mauvais commentaires, et qu'il faut éduquer ces gens qui manquent apparemment vachement d'éducation et de respect. Donc j'ai posté ça sur les réseaux sociaux, et on a osé dire ce qu'il ne fallait pas, on a parlé de la liberté d'expression. Oui ! Alors je vais vous expliquer quelque chose les enfants, la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de faire du mal aux gens, parce que si on parle de ce principe, quand Daesh fait exploser des gens parce qu'il n'est pas d'accord avec eux, c'est la liberté d'expression ? T'es pas d'accord ? C'est de la violence ? Ah, ah c'est pas de la liberté d'expression ? Ah, bah voilà, t'as compris ! La liberté d'expression, c'est simplement le fait d'accepter et de tolérer que les gens aient un avis différent de toi, que ce soit politique, religieux ou même alimentaire, parce que les gens maintenant préfèrent se disputer pour un chou-fleur ou un magret de canard plutôt que de descendre dans la rue pour améliorer les conditions de vie des gens ou les conditions de vie des animaux tout simplement, ils préfèrent se disputer sur Facebook. La liberté d'expression, c'est la liberté de prendre parti pour un personnage public ou un parti politique, c'est la liberté de pouvoir faire des recherches sur les choses qui nous intéressent, c'est la liberté de pouvoir marquer Mein Kampf sur Google ou quoi que ce soit d'autre, c'est également la liberté d'expression artistique, donc la liberté de pouvoir peindre des nus, la liberté d'expression, c'est également le droit de montrer son appartenance religieuse ou sexuelle, ou les deux, c'est le droit de s'embrasser en public, c'est le droit de se faire tatouer le signe de sa religion, c'est le droit de porter un foulard ou autre, peu importe, c'est le droit pour les hommes de porter des talons, c'est le droit pour les femmes de cacher leur sein sous un gros pull, c'est aussi le droit de marcher pieds nus dans la rue, c'est le droit de manger de la viande et le droit de ne pas en manger, le droit d'aimer le FN ou de détester le FN, c'est le droit de dire que le système est pourri et que nos hommes politiques sont obsolètes, et c'est aussi le droit de boycotter Monsanto ou de faire la pub de leurs produits. La liberté d'expression, c'est la liberté d'exprimer qui on est et pas la liberté de casser les couilles à ceux qui se sont exprimés. L'incitation à la haine, qu'elle soit religieuse ou peu importe, l'incitation au meurtre ou au suicide sont interdits par la loi. Cette loi est soumise à des tas de restrictions. La protection de la réputation d'autrui, de la morale et de la santé. Diffuser des informations pour aider quelqu'un à se suicider est passible de 3 ans d'emprisonnement. Il est également interdit de proférer des menaces de mort ou de pousser quelqu'un au suicide. La discrimination raciale ou l'insulte publique sont également interdites. Toute expression outrageante, tout terme de mépris et toute attente à l'honneur et à la considération d'une personne ne font pas partie de la loi sur la liberté d'expression. Pour éviter de passer toute la journée à énumérer ce qui est interdit par la loi et ce qui ne fait pas partie de la loi par rapport à la liberté d'expression, c'est tout simple. Tout ce qui est un manque de respect envers une personne, une communauté ou quoi que ce soit ou qui incite à la mort est interdit par la loi. C'est vrai que l'appellation a été mal choisie. Quand on dit liberté d'expression, on a l'impression que ça veut dire je dis ce que je veux, quand je veux, où je veux. Sauf que quand ce que tu veux dire blesse les gens et ne fait pas évoluer les mentalités, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est être un connard. Si tu ne sais pas ce que veut dire le mot connard, c'est très simple. Recherche le mot sur Wikipédia. Salut ! Ah, je ne sais pas parler ! Putain, je ne serai jamais présidente quoi, ce n'est pas possible. Je ne sais pas causer. J'ai un texte et je n'arrive pas à le dire. Je suis nulle. Bonjour !